Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble aujourd'hui Mariem Sacco. Bonjour Mariem. Bonjour Coralie. Très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, on est assez loin, on voit bien qu'au niveau de la connexion, des fois, il y a des petites difficultés. Ce matin, techniquement, on a dû faire quelques petits essais. Donc, tu nous rejoins d'où, Mariem ? Là, présentement, je suis à Dakar, au Sénégal. Très bien. Alors, quelle est ton activité à Dakar, au Sénégal ? À Dakar, je suis exécutive coach depuis environ un peu plus d'un an maintenant. D'accord. Et avant de parler de mon activité, j'aimerais partager quelque chose avec vous. C'est qu'il y a environ un peu plus d'un an, jamais, jamais j'aurais imaginé qu'un an après, je serais là en train de parler de mon activité d'entrepreneur. Bravo ! Parce qu'en fait, je me disais, les histoires que je me racontais, je me disais que j'étais tout sauf une femme d'affaires. Que j'étais tout capable de faire tout au niveau du social, mais pas du tout dans le business. que je n'étais pas suffisamment capable, que je n'avais pas suffisamment confiance en moi, que je n'aimais pas m'exposer, surtout aussi, et que j'aimais bien mettre les autres en priorité. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, je me retrouve ici. C'est une sacrée étape, bravo à toi ! Mais alors, qu'est-ce qui a changé, que tu es là aujourd'hui devant nous ? Qu'est-ce qui a changé il y a un an et quelques ? Il y a un an et quelques. En fait, je pourrais dire que l'histoire, cette nouvelle histoire, a commencé suite à un bore-out au niveau de mon entreprise, où je suis salariée jusqu'à présent. Et donc, je me suis retrouvée avec une perte de sens professionnelle. Je ne me retrouvais plus. J'avais complètement perdu aussi mon identité professionnelle. Et donc, en ayant perdu cette identité, un jour, je me suis posé une question. Et je me suis dit, mais au fait, qui es-tu réellement sans cette identité professionnelle ? Et bizarrement, je n'ai pas pu répondre à cette question. J'étais complètement perdue. Et donc là, j'ai décidé de prendre des congés et de me retirer de cette entreprise. Et d'aller cheminer. Et c'est à partir de là que j'ai commencé ce que j'appelle moi, mon voyage intérieur. Et alors, tu as fait quel type de cheminement ? Tu as rencontré, j'imagine, des mentors, des formateurs ? À cette période-là, en fait, la seule personne que j'ai retrouvée, c'était moi. Je me suis retrouvée moi, avec moi. Et j'ai commencé à apprendre à me connaître. Parce que je me suis rendue compte que je mettais le focus énormément sur les autres. Que c'était les autres qui m'intéressaient. Que je les mettais en priorité. Et moi, j'étais laissée en rade. Et je ne me connaissais pas du tout. Belle prise de conscience. Et je me suis retrouvée. Et j'ai appris à me connaître. Et j'apprends à me connaître jusqu'à présent. Je crois qu'on n'a jamais fini. Non, je pense que jusqu'à la fin de nos jours, on continue à apprendre de nous-mêmes. Et c'est le miracle de la vie. Et alors, tu t'es rendue compte que tu pouvais toujours être avec les autres, mais différemment, en faisant ce parcours ? Exactement. Exactement. J'ai pris conscience que j'existais. Que j'étais là. Et petit à petit, comme on dit, ce que tu recherches, te cherchent aussi. Et comment je suis arrivée au métier de coach ? C'est qu'à chaque fois que je me connectais sur les réseaux sociaux, la première chose que je voyais, c'était « Soites-tu te former au métier de coach ? » À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Je me suis dit « Bon, pourquoi pas regarder de quoi il s'agit ? » Et j'ai commencé à m'intéresser à ce métier. Et à partir de là, j'ai pris la décision de m'inscrire à une formation qui était proposée. D'accord. Voilà. Et à partir de cette formation, elle m'a ouvert beaucoup de portes. Et j'ai commencé à apprendre des concepts que j'ai utilisés à mon niveau. Donc, la connaissance de moi s'est améliorée. J'ai appris à beaucoup plus me connaître. À me connaître et à être en paix avec moi-même. Et de plus en plus, c'est sur ce chemin-là que je chemine. Oui. La paix. La paix. Je me sens en paix avec moi. J'ai appris à me connaître. À accepter mes défauts, mes faiblesses. Je suis consciente de mes qualités. Et donc, dès le moment où je me sens en paix avec moi-même, là où je vais, dans n'importe quelle situation, je me sens en sécurité. Et de là, j'arrive à déployer mon plein potentiel. D'accord. Et je vais vers l'excellence que je recherche. D'accord. Et est-ce que tu as une spécialité aujourd'hui ? Oui. Ma spécialité, en fait, c'est de… À travers tous les expériences que j'ai eues, ces expériences de la vie, ces apprentissages, ces connaissances, ces compétences, ce que je souhaite partager aujourd'hui avec les gens, c'est comment réussir à se sentir en paix avec soi-même, pour pouvoir être en paix dans ce monde et ainsi pouvoir laisser briller sa lumière, sa lumière intérieure et exceller, aller vers l'excellence. Que ce soit dans l'excellence, dans la connaissance de soi, l'excellence dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, de pouvoir aller de l'avant. Et tout ça en pleine confiance et avec toute la sérénité nécessaire pour avoir ce but-là. D'accord. qui était déjà dans cette recherche d'aider les autres, mais peut-être plus à ton détriment à ce moment-là, je ne sais pas. Oui, oui. Quand je me replonge dans mon enfance, je me souviens de mes rêves d'enfant et quand on me demandait « Quand tu seras grande, qu'est-ce que tu aimerais faire ? » Je me rends compte aujourd'hui que c'était spécifiquement des métiers de l'accompagnement. Donc, je rêvais d'être infirmière, je rêvais d'être hôtesse de l'air, pour pouvoir servir les autres. Je rêvais d'être pédiatre aussi. Donc, c'était des métiers spécifiquement tournés vers les autres et dans le relationnel surtout. Être humain. Ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui. C'est le sens pour moi. Oui. Alors justement, c'est quoi le sens que tu donnes à cette activité aujourd'hui ? Le sens que je donne à cette activité aujourd'hui, c'est que j'ai un rêve. Et mon rêve, c'est de rendre le monde meilleur. Je me dis que si chacun arrive à accéder à sa paix intérieure, le monde forcément deviendra meilleur. Et donc, si je peux impacter sur une personne, ce sera déjà une personne en paix avec elle-même, en paix avec les autres. Et cette personne-là forcément va impacter sur les autres. Et donc, à mon échelle, c'est ce qui donne sens à ce que je fais aujourd'hui. C'est une manière pour moi de pouvoir contribuer. Tout à fait. Ok. Et alors, les personnes, tu les accompagnes plutôt en présentiel ou à travers Internet ? Comment tu fonctionnes aujourd'hui ? À travers Internet. D'accord. Parce que moi, je me définis comme quelqu'un d'ici et de là-bas. De là-bas et d'ici. D'accord. Et donc, ça me permet d'ouvrir le champ des possibles, de voyager et de permettre aux personnes de différents pays, de différentes cultures, de pouvoir être accompagnées. D'accord. Donc, c'est principalement Internet. Et donc, comme on le fait ce matin, en ligne, en vidéo et de partout dans le monde du moment qu'on a un horaire qui correspond. Exactement. Alors, depuis que tu as commencé ton activité, est-ce que tu vois qu'elle évolue ? Alors, toi, tu évolues tous les jours, c'est certain. Mais est-ce que tu vois des choses qui bougent, des choses qui changent dans ton quotidien, dans cet accompagnement ? Oui, je vois des choses qui bougent. Que ce soit... Je suis toujours salariée dans mon entreprise. Au niveau de mon entreprise, les choses évoluent aussi. D'accord. à travers mes collègues aussi, qui viennent, qui me sollicitent également. À travers mes accompagnements aussi, que je peux faire au niveau de mes coachings aussi, au niveau de mon business. Les choses évoluent concrètement dès le moment où la personne, quand je la reçois, elle est dans un état d'agitation interne. Et à la fin de la séance, tu me dis « Merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je me sens beaucoup mieux. » Et là, je sens que les choses bougent. D'accord. Et que ça évolue. D'accord. Et dans ton activité, quel type d'outil tu utilises pour accompagner les personnes ? Mon principal outil qui fait sens pour moi, c'est principalement l'écoute. L'écoute active. D'accord. Et donc, avant de commencer une séance, je me retire intérieurement. Je me mets dans cette bulle pour pouvoir être à 100% connectée avec la personne qui est en face de moi. Et les choses se font naturellement. Les questions arrivent naturellement. Les outils que j'ai pu apprendre, développer, arrivent aussi naturellement. Mais le premier outil sur lequel je me base et pour moi, qui est l'outil fondamental, c'est cette connexion avec l'autre. Et c'est l'outil. D'accord. Et c'est plutôt des femmes, des hommes ? Qu'est-ce que tu as pu observer ? J'ai observé que c'était principalement des femmes et les hommes aussi. Donc, à ce niveau, je ne peux pas dire que c'est exclusivement des hommes ou exclusivement des femmes. Ce que je remarque, c'est des personnes qui sont plutôt agitées, qui ont une perte de sens aussi, qui ne se retrouvent plus et qui recherchent leur chemin. D'accord. Que ce soit personnel ou professionnel, j'imagine ? Personnel ou professionnel. D'accord. Oui. Un ensemble. Oui. D'accord. Et comment tu arrives à te faire connaître ? Est-ce que c'est par les réseaux que tu communiques ? Je communique principalement par les réseaux, oui. D'accord. Et c'est une compétence que j'ai eue à développer également parce que la peur de l'exposition, la peur de me sentir jugée, la peur du regard. Et je me dis que c'est une petite victoire aujourd'hui si aujourd'hui je viens devant toi et ma zone de confort s'agrandit. et tu vois, pour être franche avec toi, c'est une interview que je n'ai pas du tout préparée. Je me suis dit je viendrai telle que je suis, authentique, avec ce que j'ai. Mais je ferai de mon mieux pour partager ce que j'ai envie de partager et qui fait sens pour moi aujourd'hui. C'est certainement la meilleure façon puisqu'il y a moins de filtres que quand on se prépare. C'est plus naturel. C'est plus naturel. Je te remercie pour cette honnêteté parce que c'est ça qui passe à travers ta voix, à travers ta façon d'exprimer ce que tu pratiques. Donc, ta recherche d'alignement et d'écoute. Quand tu choisis tes mots, quand tu te poses pour répondre, on sent bien cette attention et on sent bien ce désir de bien faire, je pense. d'accord. Et surtout, quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est l'authenticité. Être soi. Être soi. D'accord. Oui, c'est important. Et quand tu parles d'apporter la paix, est-ce que tu penses que les personnes que tu reçois sont dans des formes de colère, de non-acceptation d'eux, de brouillard, parce qu'effectivement, il y a des sur-sollicitations dans tous les domaines, la recherche de perfection, enfin, il y a plein de choses qui peuvent jouer dans ce manque de paix individuel, personnel. Est-ce que tu vois des choses communes chez ces personnes ? Oui. Principalement, ce que je reçois, ce que je ressens, en fait, c'est la colère et beaucoup de tristesse aussi. Ces yeux qui manquent de lumière. Tu vois, quand je te parle de l'écoute active, c'est ce que je perçois, le manque de lumière à travers ce qui est partagé, ce qui est dit, à travers l'éclat des yeux aussi. Et beaucoup de colère, forcément, parce que c'est à l'intérieur. La personne ne s'autorise pas à l'exprimer. Et donc, une frustration. Je me sens frustrée. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas à l'aise. J'en veux au monde entier. Tu vois, c'est des mots qui reviennent. Ça fait beaucoup, ça, dans le monde entier. Et tu arrives quand même avec eux à une certaine sérénité pour pouvoir reprendre leur vie de façon plus éposée. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ma force. D'accord. C'est ma force, c'est mon talent. Oui. De permettre à la personne d'être en paix par différents moyens, de s'accepter, de s'aimer telle qu'elle est, d'accepter de se mettre en lumière, d'accepter de montrer qui elle est. Tu vois, souvent, on me dit, oui, se mettre en avant, c'est un manque d'humilité. Ce que j'ai souvent cru aussi. Je me disais, se mettre en avant, c'était un manque d'humilité. Et en fait, non. Non. L'humilité, c'est accepter d'avoir des qualités, des talents, et accueillir ses faiblesses. C'est ça, l'humilité. Oui. Et les personnes qui viennent te voir, elles viennent sur une longue période ou elles reviennent plusieurs fois pour des choses différentes ou alors elles ont les outils après pour arriver à gérer cette paix intérieure ? Parfois, en une séance, elles arrivent à développer cette paix intérieure. pour d'autres, ce sera sur un accompagnant de plusieurs séances. Mais parfois, pour un sujet spécifique, en une séance, parfois, le problème est réglé et la personne repart. Et là, ça donne du sens à ta vie. Énormément de sens. Énormément de sens. À un certain moment de ma vie, je me disais, en quoi suis-je utile ? Par d'identité professionnelle, à quoi je sers ? Je ne contribue pas, je n'apporte pas ce que j'aimerais apporter au monde. Et là, tout fait sens pour moi. Pourtant, j'ai longtemps évolué dans le domaine des ressources humaines. J'étais peut-être à ma place au niveau de l'entreprise, mais était-ce ma juste place ? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, à travers ce métier de coach, je me sens être à ma place, à ma juste place. Et je fais ce que j'ai toujours aimé faire, en fait. Il a fallu un peu de temps juste pour le découvrir. Il m'a fallu du temps pour le découvrir. Il m'a fallu de toucher le fond pour pouvoir découvrir les forces que j'avais en moi. D'accord. De les mettre en lumière et de les mettre en conscience. Aujourd'hui, je décide de me mettre en lumière pour pouvoir accompagner l'autre. D'accord. Quelque chose qui n'était pas forcément naturel chez moi. Mais je décide de le faire pour pouvoir aider, pour pouvoir contribuer. Très bien. Est-ce que tu te fais coacher, accompagner, toi, aujourd'hui ? Oui, je me fais accompagner par une mentor qui a même ouvert son école de coaching. Et c'est là-bas où j'arrive à puiser aussi. Elle me montre ce que je ne vois pas. en fait. Et c'est là où j'arrive à chaque fois à rebondir, à chaque fois que je me trouve devant une difficulté, que je n'arrive pas à dépasser par moi-même. Elle met en lumière. Oui. Tu es en train de nous dire qu'on a toujours besoin d'être accompagné. On a toujours besoin d'être accompagné. On a toujours besoin de l'autre. Oui. N'importe quel niveau où on se trouve, on a besoin d'être accompagné. Parce qu'on ne voit pas forcément tout ce qui est en nous. on a besoin d'un miroir. Et l'homme est le miroir de l'homme. Tout à fait. On n'est pas près d'être des ermites. Nous ne sommes pas près d'être des ermites. Nous ne sommes pas aussi des êtres parfaits. Nous visons l'excellence, mais nous ne sommes pas parfaits. La perfection, nous ne l'atteindrons jamais. Cette quête de la perfection m'a longtemps handicapée aussi parce que je me disais avant de prendre la parole, sois sûre que ce que tu as partagé soit parfait. comme la perfection est divine, ça ne sera jamais parfait. Donc, je choisissais de me taire. D'accord. Et là, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Je viens avec ce que j'ai, ce qui est juste pour moi aujourd'hui et je fais de mon mieux. Tout à fait. Merci. Tout à l'heure, tu parlais de ton rêve, mais ton prochain grand rêve, plutôt professionnel, alors, ça va être quoi ? C'est quoi la prochaine étape ? Je pourrais dire que mon prochain grand rêve, ce serait d'être sur scène et puis de faire une conférence devant des centaines de personnes, de partager mon expérience, d'échanger, de rentrer en lien avec ce public. D'accord. Ce n'est pas complètement inaccessible alors, ce rêve ? C'est la prochaine étape, ça ? C'est la prochaine étape. C'est un rêve aussi. L'autre rêve, c'est de pouvoir partager aussi comment je suis arrivée à cet état d'esprit d'aujourd'hui, sachant que ma plus grande faiblesse d'hier, c'était l'anxiété, c'était le stress, c'était l'agitation interne et comment je suis arrivée aujourd'hui à me sentir en sécurité là où je me trouve. et donc l'organiser peut-être à travers une formation. D'accord. Une formation. Ok. Pour pouvoir partager tout cela. Oui. Tu parles, tu as parlé plusieurs fois de sécurité parce que pour toi, pour être en paix, il faut se sentir en sécurité ? Dès le moment où on se sent en sécurité à l'intérieur de nous, ça développe une certaine confiance en nous-mêmes et on sait que quoi qu'il arrive, on aura suffisamment de capacité intérieure pour pouvoir faire face à n'importe quel événement de la vie. Que ce soit des événements, que ce soit des personnes. D'accord. Aujourd'hui, je me sens en sécurité parce que je me sens bien avec ma propre personne. D'accord. La sécurité intérieure développe cette confiance. D'accord. Même quand tu sors un peu de ta zone de confort. Aujourd'hui, j'avoue que je suis complètement sortie de ma zone de confort. c'est la première fois que je fais cet exercice, cette interview. D'accord. Pourtant, je ne me sens pas du tout agitée. Je me sens en paix, je me sens sereine et il n'y a pas de stress qui arrive. Très bien. Écoute, je suis honorée que tu m'accordes cette interview et que tu es passée cette étape nouvelle avec moi. Merci beaucoup. Et toi aussi, je te remercie aussi de m'avoir donné cette opportunité. Avec plaisir. Est-ce qu'un jour, tu penses que tu vas enseigner une méthode Marie-Eme Sacco ? Oui. Oui. D'accord. Oui. Tu parlais de formation tout à l'heure, c'était quelque chose comme ça. Quelque chose que toi, tu… Quelque chose comme ça, voilà. D'accord. Développer ma propre méthode, mon propre protocole, lui. D'accord. À ma sauce. Et l'idée d'écrire, de faire un livre, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pensé ? Je pourrais dire que Coralie, je me demande si tu n'es pas connectée à ma tête là et que tu es en train de voir ce qui se passe à l'intérieur de mon moi. Ça fait partie aussi de mes rêves. Écrire. J'aime écrire. J'aime énormément écrire. D'accord. Tu fais un blog ou tu fais des posts puisque tu aimes l'écriture ? Est-ce que tu diffuses des conseils de cette façon-là ? J'écris, oui. J'écris des posts à travers les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Je partage beaucoup. Je partage beaucoup. Je mettrai tes liens. On mettra les liens sous la vidéo, bien sûr. Donc, on pourra te retrouver avec plaisir. J'aime partager. J'aime partager mon vécu. D'accord. Pas ce que je lis, pas ce que j'apprends, mais ce que je vis. Soyez beaucoup accessible et que tout le monde puisse se retrouver. Enfin, tout le monde, entre guillemets, que des personnes puissent se retrouver à travers mon parcours. D'accord. Et ce changement, parce que c'est quand même un changement assez radical par rapport à ce que tu nous as évoqué il n'y a pas si longtemps que ça, autour de toi, que ça soit professionnel, familial, comment est-ce que ça a été perçu, tout ça ? Forcément, quand il y a un changement, parfois au début, ça peut être perçu, quelque chose, on ne s'attendait pas à cela. Mais au fur et à mesure, je pense que c'est perçu positivement. On voit, on sent la différence. On sent la différence. j'ai eu à échanger avec des membres de ma famille qui me disaient que vraiment, on sent qu'il y a un changement. D'accord. Donc, malgré peut-être leurs craintes, ils t'ont laissé faire ce que toi, tu voulais être et c'est plutôt aujourd'hui bénéfique, alors ? Voilà, exactement. C'est que les choses devaient être bien placées parce que ce n'est pas toujours évident de bouger soi-même et de voir la famille autour, surtout les proches, le vivre correctement sans avoir peur pour nous. Le changement, ça fait peur à notre entourage en général. Le changement, ça fait peur et je peux tout à fait comprendre que ça fasse peur. Je le comprends. Et il y a toujours quand on est attaché à la personne, des membres très proches, il y a toujours ce sentiment de est-ce qu'elle ne risque pas quelque chose ? Est-ce qu'elle ne se met pas en danger ? Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires qui pourront lui porter préjudice ? Et tout ça vient du fait que la personne est attachée forcément. Il y a une petite crainte. Mais au fur et à mesure, quand on se penche sur les bénéfices que ça apporte à la personne, on se dit que tout est juste et tout est parfait. Tout est à sa place. On va dans son sens après. On va dans son sens. D'accord. On va dans son sens. Et tout se fait par étape, par petits pas, sans forcer, sans essayer de convaincre non plus. C'est sûr. En douceur. Comme tu l'exprimais tout à l'heure, tu disais que tu travaillais toujours en tant que salariée actuellement à côté de ton activité d'indépendante. Donc là aussi, tu fais les choses doucement. Il n'y a pas trop de choses radicales. Et j'imagine que ton but, c'était être à 100% après sur ton activité. pour le moment, pour le moment, je ne peux pas dire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où le chemin va me mener. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, je souhaite développer au maximum cette entreprise. Cette entreprise et faire évoluer de la meilleure des façons mon activité entrepreneuriale. Ok. On imagine bien. Alors, tu travailles en tant que salariée, tu as ton activité. Je suppose qu'à côté de ça, tu as d'autres choses dans ta vie. Comment tu t'organises ? Est-ce que tu as des trucs à partager, des astuces pour arriver à mener tout ça de fond ? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de mal de personnes qui rêvent de faire un autre métier, de donner plus de sens à leur activité et qui n'ont pas toujours cette possibilité-là. Alors, comment toi, tu fais ? Ou comment tu as fait ? Alors oui, concernant cette organisation, Mariem, comme tu as eu la question, même si on était un petit peu coupés, quelle est ta réponse ? On est à l'heure de savoir. Je peux dire que ce qui m'a énormément aidée, et j'ai cette croissance que ça m'a énormément aidée, c'est la pratique du sport. Je fais énormément de sport. Je bouge beaucoup. Je bouge beaucoup. Et donc, forcément, ça a renforcé mon immunité. Ça a renforcé ma force aussi. Et donc, ça me permet de jongler sur les différents points-là, que ce soit professionnel, personnel, familial. J'arrive à jongler par rapport à tout ça. Parce que mon corps, comme à l'habitude de bouger, je me sens, je sens moins la fatiguée. D'accord. Et chaque chose, chaque chose en son temps. Envenue pour l'entreprise, je mets à Tels, je lui accorde son temps. Pour la famille, je lui accorde son temps. Pour mon activité salariale, je lui accorde son temps. Et donc, voilà. focus sur chaque activité. Focus sur chaque activité. Et comme je suis quelqu'un qui a tendance à être multitâche, à toucher à tout, là, je m'organise, en fait, pour pouvoir rester centré sur une activité. Et alors, comment tu dis ? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je me focalise, en fait. Je me focalise et je me dis que là, pour ce moment-là, je me concentre uniquement sur cette tâche. Et tu as une technique pour arriver à rester focus sur une tâche ? Parce que quand on a tendance à passer d'une chose à une autre, ce n'est pas facile. Je le mets en conscience, en fait. Dès que je sens que je suis en train de jongler sur quelque chose qui n'a rien à faire avec ce que je prévoyais, je reviens et je me recentre sur ce que je faisais. D'accord. Donc, c'est une question de volonté, là ? C'est une question de volonté, c'est une question de détermination et c'est une question d'habitude. D'habitude. Tu as toujours fonctionné comme ça ? Non, pas du tout. C'est quelque chose de nouveau ? Pas du tout. Comme je te disais, j'étais un peu multitâche et donc, je touchais à tout en même temps. D'accord. Au même moment, je pouvais me connecter, faire écrire quelque chose, faire autre chose en même temps. Mais là, j'essaye de plus en plus de m'organiser. J'ai ce que je n'avais jamais, j'ai mon agenda, donc j'ai mes rendez-vous. J'essaye de m'organiser. D'accord. J'essaye et j'apprends. C'est une compétence que j'arrive à, que j'essaye de développer également. D'accord. Bravo. Alors, justement, on arrive à notre dernière question, Marie-Ème. Est-ce qu'aujourd'hui, tu kiffes ta vie ? À 200%. Ça fait beaucoup ça. À 200%. À 200%, parce que j'adore. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je suis. D'accord. Et j'adore ce que j'apporte aux autres aussi. Donc, j'adore. À 200%. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à partager pour terminer cet entretien ? Le conseil que j'aurais à partager, c'est quoi qu'il arrive, restez votre premier soutien. Soutenez-vous, croyons en vous et soyez fiers de vous. Tu vas voir ce chemin de l'excellence. Moi, à chaque étape, dès que je franchissais une petite étape, même le fait de poster une photo sur Facebook de moi la première fois, je me regardais dans le mire et je me disais « Marie-Ème, je suis fière de toi ». Je suis fière. Je suis fière de moi. C'est une phrase que je me répétais, que je me répète souvent aussi. C'est ce qui me permet d'avancer sereinement aussi. Quoi qu'il arrive, je serai là pour moi. Très bien. C'est un très joli mot de la fin. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup pour cet entretien, Marie-Ème. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite de tes projets. Et puis, tu nous tiendras au courant de cette évolution en temps et en heure. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à toi aussi, Coralie. Merci. Et bonne journée à toi aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501